Commencer ou reprendre Starcraft, un sujet qui fait peur. Les amis bienvenue à tous pour une nouvelle série de vidéos sur Starcraft 2 avec un objectif très simple, vous aider à relancer le jeu si vous avez été joueur durant les dix dernières années ou titiller votre curiosité pour vous aider à lancer peut-être votre toute première game de 1v1 en ladder. Les jeux 1v1 esports sont de plus en plus rares, mais est-ce que ce n'est pas ce que les gens cherchent ? N'y a-t-il pas eu trop de team games sur les dix dernières années ? Et un jeu d'une beauté comme Starcraft mérite en réalité beaucoup plus d'attention. Mais pour ça va falloir rassurer pas mal de monde et ce sera donc un des objectifs de cette série de vidéos. Proposer en 2021 du contenu permettant de se lancer correctement sur Starcraft 2, avoir une méthode et éviter de flipper tout simplement. Pour faire ces vidéos j'ai pas mal regardé ce qui se faisait à l'époque en termes de tuto. Je vais essayer de faire mieux, plus concis, plus précis. A l'époque on découvrait Starcraft ? Aujourd'hui je vais essayer de vous le résumer, pour éviter d'avoir trop de choses en tête et de se perdre. Pendant une période la communauté a un peu joué contre elle-même, rendant le jeu élitiste. Starcraft c'est dur, ce qui faisait peur aux nouveaux entrées, légitimant donc le propos. Pourtant je suis convaincu que n'importe qui peut s'amuser sur Starcraft quel que soit son niveau, parce que quand je me rappelle de mes feelings en 2010, c'était puissant. Je peux vous le dire, c'était pas impressionnant d'un point de vue playstyle. Alors en avant, cliquez sur le bouton jouer, on va envoyer. Mais d'abord, sachez que vous pouvez le faire, vous êtes pas plus bête qu'un autre et vous avez l'énergie d'apprendre. Mais pour ça, il va falloir faire table rase de tout ce que vous avez appris sur le jeu à une époque et que vous me fassiez confiance. Parce que oui, pour ceux qui ont joué, vous avez beaucoup de connaissances inutiles en tête. Et pour ceux qui commencent, on vous invite des choses qui ne sont pas fondamentalement fausses, mais un peu superflus quand on commence. Il faut apprendre un BO. Ou lance la campagne qui te fera découvrir les unités. Non, non et non. Les amis, on reprend les bases, on se met tout à jour pour éviter de proposer des vidéos 2011 aux beginners et go faire une série de vidéos claires, précises, avec les bonnes astuces pour bien commencer et reprendre le jeu. Premièrement, je compte sur vous pour mater la totalité de la série. Et partagez ça à quiconque dans votre entourage qui aurait dû commencer SC2 il y a longtemps ou en tout cas reprendre. Et n'excitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, sachant qu'il y aura aussi d'autres contenus filler, avec notamment des games de ladder GM. Et ouais, mon pote, on a touché la grande Master League. Ensuite, rejoignez le Discord. Je vais mettre le lien dans la description. J'y mettrai des challenges hebdomadaires pour orienter vos games et voir qui arrivent à bien appliquer les conseils. Partagez vos replays, conseillez ceux des autres, bref, vous savez faire puisque vous êtes les plus beaux. Et enfin, ne paniquez pas sur les terminologies in-game. Il n'y aura pas une vidéo dédiée au vocabulaire. Pour autant, je prendrai le temps d'expliquer chacun des termes que j'utilise au fur et à mesure des vidéos. Donc encore une fois, si vous les regardez toutes, normalement, vous aurez toutes les clés en main pour vous amuser sur le jeu. Et ça conclut cette première vidéo d'introduction. La deuxième est normalement déjà upload et concerne la base de la base, les ressources sur Starcraft 2, comment se présente une map, comment savoir le nombre de récolteurs qu'on a envie de faire. Si vous avez déjà joué au jeu, eh bien écoutez, ça sera intéressant de la regarder parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué depuis 2010. Et puis, si jamais vous n'avez jamais lancé le jeu, eh bien écoutez, ça va vous permettre d'avoir un petit aperçu de comment commencer une game de Starcraft. Et ça va être pas mal de données intéressantes à garder en tête pour la suite. Portez-vous bien et je vous fais une grosse bise les fraté. Générique